bonjour à tous je suis aujourd'hui avec philippe gelb qui est dirigeant d'entreprise pour ceux qui ne me connaissent pas je suis elodie jacques je suis thérapeute corporelle et j'accompagne les dirigeants d'entreprise à réconcilier performance et santé au travail sur un plan personnel déjà objectifs d'entreprise comme la diminution de l'absentéisme notamment donc merci philippe d'avoir accès à cette invitation je vais vous présenter un petit peu et puis deux trois mots sur votre parcours d'accord écoutez je m'appelle philippe gelb j'ai 50 ans vous allez me dire je l'ai fait pas dites-le elodie donc voilà donc effectivement j'ai 50 ans mon meilleur ami me définit comme mon projet d'entreprise et mon projet de vie c'est d'être passé en fait de la salle de bain à la cuisine pourquoi parce qu'en fait j'ai travaillé dans un premier temps fait chez l'oréal dans une grosse entreprise qui me permettait en fait d'avoir les basiques les outils en fait de la grosse entreprise et après en fait je suis rentré dans une plus petite pme donc d'origine allemande qui s'appelle bk on voit en fait des ustensiles de cuisson des poêles des casseroles des faits tout des traiteurs en inox et en aluminium et en fait j'ai je dirige en fait une petite cette petite filiale en fait france et je cherchais en fait on va dire un groupement de personnes humains sur un projet que je pouvais emmener à taille humaine et à échelle humaine entre guillemets pour pouvoir en fait me développer et développer en fait l'entreprise de façon en fait sur une structure on va dire un petit peu plus réduite mais on va dire basée en alsace parce que voilà j'adore l'alsace et j'avais pas envie de déménager dans une autre région et et c'est ce projet là qui a fait que maintenant j'y suis resté 20 ans 20 ans en fait de passion de management et ça fait 20 ans en fait que je suis entreprise on me l'aurait dit il ya 20 ans je l'aurais pas cru et en fin de compte ce qu'il ya d'extraordinaire c'est que 20 ans après ben voilà je suis toujours aussi motivé mobilisé par ce projet d'entreprise car les gens qui m'entourent m'apportent aussi on va dire cette énergie pour pouvoir avancer et se développer de façon on va dire extrêmement forte et l'entreprise d'une image on va dire on va dire assez restreinte on en a fait en fait maintenant une entreprise voilà visible et lisible de plus en plus en fait de la part de consommateurs et consommatrices sur le marché français voire dans le monde entier on sent de la passion en tout cas ça fait plaisir exactement et si on me l'avait dit il ya 20 ans parce que bon j'ai autant que j'ai choisi l'oréal parce que c'est une entreprise française j'adore la cosmétique et voilà donc c'est ce qui m'a fait rentrer en fait dans un grand groupe comme l'oréal on m'aurait dit à 20 ans que je serais passionné en fait d'ustensiles de cuisson je l'aurais pas cru parce que je suis pas spécialement cuisinier au départ mais en fin de compte ce qui m'a passionné énormément en fait c'est c'est le voilà c'est les gens qui m'entournent dans le management c'est ma passion les produits le sont devenus par la force des choses et maintenant effectivement ce qu'il ya d'extraordinaire c'est de voir en fait cette petite entreprise se développer grandir on va dire au regard en fait déjà de l'entreprise personnel et des consommateurs et consommatrices qui voilà qui qui nous aident à nous développer donc effectivement beaucoup de passion et voilà la vie de l'entreprise c'est passionnant l'humain c'est passionnant et c'est ce qui m'anime en fait au petit peu bah ça se sent en tout cas puis c'est vrai que l'entreprise voilà on n'en parle pas toujours on parle souvent du côté financier mais c'est avant tout une formidable aventure humaine quoi et là d'abord ouais c'est d'abord une aventure humaine et moi je suis rentré en fait chez bk pour cette aventure humaine je suis resté au début pour la petite anecdote en fait on m'avait vendu en fait une entreprise et avec quelque chose de plutôt on va dire extraordinaire et ça n'a pas été au début et c'est on va dire l'alliance entre les discussions que j'ai eu avec mon personnel qui m'a aussi en train de donner envie de rester et de se développer d'une back en fait pour ces gens là et je ne regarde pas une seule semaine et dans tout ça justement vous parliez voilà des personnes avec qui vous travaillez quelle est aujourd'hui la place du bien-être dans votre entreprise puisque c'est un peu le sujet du moment depuis la reconnaissance du burn-out par l'OMS alors bon j'ai un j'ai mon meilleur ami d'ailleurs qui est un spécialiste dans le justement dans le bien-être et la performance avec qui je travaille on va dire régulièrement et qui a fait une étude en fait très intéressante en fait sur le bien-être et la performance et je le rejoins parfaitement en train de dire voilà on parle de plus en plus en fait de bien-être et alors le bien-être ça peut être je sais pas moi un sauna une piscine un baby-foot dans l'entreprise et effectivement vous allez motiver en fait votre personnel par ce bien-être un certain temps par contre je pense que quelque part si vous mobilisez parce qu'il y a une grande différence entre la motivation et la mobilisation la mobilisation s'inscrit dans la durée si vous voulez mobiliser en fait je pense que c'est l'inverse c'est la performance qui va en fait pousser en fait le bien-être des collaborateurs dans l'entreprise et moi je voilà mon management au quotidien c'est de faire en sorte que quelque part de faire réussir en fait tous les acteurs et tout le personnel en fait de de l'entreprise dans une performance qu'on s'inscrit en fait chaque année ensemble et et cette performance en fait va nous faire sentir bien dans l'entreprise et plus en fait on va s'approcher de cette performance et puis je pense que quelque part l'ensemble en fait du personnel et des collaborateurs en fait vont se sentir on va dire voilà bien et donc effectivement mobiliser n'ont pas motivé donc ça c'est très important je pense qu'effectivement et le dit l'importance en fait c'est vraiment de mobiliser en fait ses collaborateurs non pas effectivement sur un bien-être mais d'abord sur la performance et cette performance effectivement va apporter le bien-être en fait de tout le monde c'est ça en fait pour moi je pense en fait la grande différence et c'est vrai que le bien-être d'entreprise c'est quelque chose d'extrêmement important et et vous ne pouvez pas réussir si quelque part l'ensemble de vos collaborateurs en fait voilà se sent bien dans cette entreprise là ce n'est pas possible pour moi je pense que quelque part on définit souvent mon management sur l'exigence et la convivialité l'exigence parce que quelque part sans exigence vous n'arrivez à rien donc il faut être exigeant avec soi-même d'abord et avec ses collaborateurs mais aussi et surtout avec de la convivialité si vous n'avez pas de plaisir si vous n'êtes pas tous les matins en fait avec voilà le sourire la banane et l'envie d'aller travailler ça ne peut pas fonctionner donc je crois vraiment entre guillemets je peux demander à l'ensemble de mes collaborateurs en fait l'ensemble des collaborateurs sont pas motivés mais mobilisés parce que justement ils se sentent bien dans l'entreprise et sont contents en fait d'aller tous les matins en fait travailler ça c'est extrêmement important et c'est mon rôle en tant que chef d'entreprise de sentir en fait au quotidien que justement l'ensemble de mes collaborateurs sont motivés et mobilisés c'est bien de faire cette distinction parce que c'est vrai qu'on parle souvent de motivation quand on de bien-être allons pas on parle voilà on associe parfois ça à des séances de yoga du massage en entreprise toute une série de prestations on en avait déjà discuté ensemble voilà que je trouve aussi importante mais je que je classifie plus dans la prestation de service comme dans certaines grandes entreprises que j'ai vu à l'international mettrait un service de pressing ou voilà des petits plus aux salariés ça s'inscrit là dedans mais ça s'inscrit pas vraiment dans le bien-être au quotidien mais il n'y a pas une dimension plus globale ça va ça va pas les impacter en fait les salariés c'est ce que vous décrivez super bien complètement et bien-être effectivement c'est pas du chiatsu du massage comme je vous disais avant c'est vraiment en fait de sentir en fait que ces collaborateurs en fait sont voilà sont on s'est fixé un cap et que ce cap là en fait on s'inscrit complètement dedans avec du plaisir avec de l'envie avec de la motivation qui génère effectivement cette mobilisation on va dire globale mais c'est très important et c'est d'abord en fait ce plaisir et au travers de ce plaisir c'est l'énergie en fait qu'on insuffle pour pouvoir en fait voilà faire en sorte que l'ensemble de ses collaborateurs soit heureux tout simplement d'aller travailler et ça c'est au moins fondamental si je vois à un moment donné qu'un de mes collaborateurs ou collaboratrices n'est pas heureux en fait de travailler je cherche évidemment à comprendre pourquoi faire en sorte que quelque part ça puisse s'avancer il y a une partie professionnelle mais il y a aussi une partie personnelle et on est aussi là chez bk ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas moi qui le devient c'est mes collaborateurs et mes collaboratrices qui dit voilà on est au-delà entre guillemets d'une entreprise on est vraiment une famille et c'est vrai que dans une famille ben c'est pareil c'est à dire que quand quelque part il y a une personne qui va pas bien ben l'ensemble en fait des acteurs de cette famille là essayent et fait en sorte que quelque part ben de remotiver de remobiliser en fait cette personne là pour qu'elle puisse justement aller mieux et donc ça c'est vraiment mon mon travail en fait au quotidien c'est que vraiment mais mes collaborateurs et mes collaboratrices soit voilà soit heureux d'aller au travail oui vous le décrivez très bien parce qu'un des besoin de l'être humain c'est aussi c'est de se sentir reconnu mais c'est aussi de le besoin d'appartenance à un groupe est quelque chose de très fort et là de parler de famille c'est vraiment voilà c'est ça représente fortement ce besoin qu'à chaque individu finalement oui tout à fait c'est vrai que moi j'aime bien ce mot de famille parce que ce mot de tribu j'aime bien ce côté là où chacun s'entraide entre guillemets quand quelque chose va pas et quand justement tout va bien ben on partage aussi ça moi j'ai ce matin pas plus tard que ce matin j'ai une excellente nouvelle vous voyez et ben voilà je l'ai fait partager à l'ensemble de mes collaborateurs et mes collaboratrices et c'était un pur moment de bonheur et vous savez la pizzerie sur le gâteau il se trouve que en Alsace en ce moment il fait extrêmement chaud quand j'avais fait construire mes bâtiments j'avais mis en fait la climatisation dans mon showroom et dans la cuisine pour le personnel et je l'avais pas mis dans le bureau et pour l'instant on a des petits climatisateurs à dire portatifs et effectivement ça commence à devenir insupportable parce que c'est trop chaud et je lui ai dit ben voilà vous voyez ce matin on a réalisé une belle très très belle opération puis maintenant ça suffit on va passer aussi entre guillemets au côté heureux et mobilisé ce qu'on disait avant au côté bien-être bien-être c'est maintenant d'y aller beau j'ai signé le vent de commande immédiatement pour mettre de la clean en fait dans l'ensemble des bureaux pour que justement les gens se sentent bien quoi et ça c'est aussi quelque chose d'important mais c'est d'abord entre guillemets la performance vous voyez c'est le hasard fait que justement ça s'est passé aujourd'hui mais grosse commande grosse commande climatisation climatisation bien-être performance égale effectivement bien-être en entreprise tout simplement et le fait de le faire partager aussi c'est quelque chose d'extrêmement important j'étais le plus heureux du monde en fait à faire partager voilà cette joie en fait de pouvoir en fait faire partager cette réussite et cette grosse commande en fait qu'on a eu tous ensemble en tout cas ça fait ça fait plaisir parce qu'on la ressent à travers l'écran non mais tout à fait c'est et puis voilà ça fait ça m'a fait plaisir mais ce qui est génial c'est que ça fait plaisir à l'ensemble des collaborateurs et c'est là qu'on voit là la différence justement c'est que les toutes les personnes sont enfin tous les collaborateurs sont vraiment mobilisés parce qu'ils étaient tous aussi heureux si ce n'est plus heureux que moi en fait de cette cette grosse commande qu'on a reçue d'un client c'est chouette parce que c'est vraiment vous quelque part vous mettez un peu à pied de nez à l'image du dirigeant qui finalement décide tout seul enfin fait voilà assume ça tout seul et puis et puis les salariés subissent ou en quelque sorte de suivre comme ils peuvent comme ça peut se passer dans certaines entreprises et là on sent vraiment que c'est que c'est très fort et c'est on avance ensemble et puis voilà c'est même plus que ça c'est à dire qu'on avance ensemble mais on partage on va dire les joies les peines et il y a une vraie osmose entre guillemets entre voilà entre tous les personnels de l'entreprise c'est vraiment ça on est vraiment tous en fait sur le même objectif sur le même cap sur la même vision entre guillemets qu'on s'est fixé avec les mêmes objectifs et le but c'est qu'on les réussisse tous ensemble c'est il n'y a pas on va dire il y a bien sûr qu'un capitaine bien sûr qu'il y a un chef d'entreprise qui à un moment donné doit décider et parfois on doit transiger aussi sur des choses plus ou moins agréables mais il y a aussi on va dire énormément de partage et moi j'écoute tout le monde aussi le chef d'entreprise je pense que sa capacité à écouter entre guillemets est extrêmement importante et j'attache beaucoup d'importance entre guillemets à écouter l'ensemble de mes collaborateurs pour que voilà un moment donné après avoir écouté effectivement il faut décider tout à fait alors parlons un peu chiffres parce que voilà c'est souvent c'est un peu la bête noire ces chiffres de l'entreprise au niveau absentéisme et turnover vous vous situez à combien je vais vous dire quand on disait qu'on est cohérent entre ce qu'on dit ce que l'on fait et ce que l'on met je veux dire les chiffres parlent d'eux-mêmes c'est-à-dire que l'ensemble de mes collaborateurs et de mes collaboratrices sont quasiment plus âgés que moi c'est-à-dire qu'ils ont tous quasiment plus de 20 ans d'entreprise il y a très très peu de tournoirs c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut aussi à un moment donné se séparer de son collaborateur de sa collaboratrice je dis toujours une entreprise ça se juge à sa capacité à dire bonjour c'est-à-dire à accueillir en fait les nouveaux collaborateurs d'entreprise et parfois à sa capacité à dire au revoir parce que un ou un autre collaborateur à un autre projet à envier effectivement d'autres projets tout simplement et que voilà on essaie de trouver une solution pour qu'on va dire et l'entreprise et moi et le collaborateur puissent se séparer de façon la plus amie possible et j'ai jamais eu aucun problème en fait de séparation avec aucun de mes collaborateurs et quand on parle effectivement de bien-être c'est extrêmement important aussi et j'ai quasiment l'ensemble de mes collaborateurs j'ai pratiquement pas de turnover j'ai eu une ou deux personnes en fait qui sont parties pour des raisons effectivement de projets personnels professionnels différenciantes et non seulement je les ai pas retenus mais je les ai même aidé entre guillemets à développer leur projet parce que ça c'était important et question d'absentéisme je veux dire je pense que quasiment aucune personne depuis 20 ans n'a été absence de cette une seule journée dans l'entreprise vraiment c'est à dire que j'ai bon alors à un moment donné on exagère aussi moi j'ai une opération et je suis venu quasiment avec sur une jambe à un moment donné je suis venu à 42 fièvres à l'entreprise et c'est aussi l'exemplarité qui fait qu'à un moment donné ben vos collaborateurs font pareil et vous imitent alors c'est pas forcément bien non plus mais l'ensemble des collaborateurs je peux venir qui pleut qui ventre qui neige ils sont là on va dire tout le temps et j'ai quasiment jamais eu même une journée en fait d'absentéisme même avec une gastro même avec quoi que ce soit les gens quasiment viennent tout le temps et c'est le reflet pour moi c'est le premier reflet on va dire de la de ce que l'on dit en fait entre justement le bien-être et la performance dans l'entreprise c'est à dire qu'en fait si vos collaborateurs vous quittent régulièrement c'est déjà un indicateur important et le fait effectivement qu'il y a un absentéisme important est un deuxième indicateur important et ces deux indicateurs en fait chez BK France je peux vous assurer qu'ils sont qui sont qui sont optimales donc ça c'est vraiment aussi important et pour moi c'est un indicateur effectivement très important de voir la mobilisation en fait de mon personnel donc clairement j'ai en fait le turnover et j'ai quasiment pas en fait en fait d'absentéisme alors voilà je pense aussi voilà vous inculquer en fait ça au quotidien et puis bon voilà j'ai un personnel effectivement assez extraordinaire qui me suit et qui est né effectivement jamais quasiment mal oui c'est ce qu'on me disait ce qu'on s'était dit l'autre fois en aparté que vous disiez que même pour des maladies qu'on qualifie qu'on qualifie de maladie de l'hiver finalement vous avez des collaborateurs qui tombent jamais malade ou quasiment jamais et c'est vrai qu'on peut se demander du coup le lien entre le bien-être au travail mais le vrai bien-être au travail pour le coup voilà l'épanouissement que vos collaborateurs trouvent à travailler pour vous et le lien alors qu'on peut se dire voilà c'est des choses courantes d'avoir une grippe en hiver ou d'avoir exactement et ça l'est et ça l'est et aucun de mes collaborateurs si voilà ils n'étaient pas là en fait j'en retiendrai rigueur bien au contraire je leur dis toujours prenez soin de vous parce que c'est aussi quelque chose d'important et le message n'est surtout pas entre guillemets de de faire venir mes collaborateurs même malades c'est eux qui viennent en fait d'eux-mêmes et avec plaisir alors là on rentre sur un autre sujet mais je pense que quelque part voilà la partie psychologique en fait est extrêmement importante pour moi sur la partie physique et je pense qu'effectivement un collaborateur on va dire voilà heureux bien dans sa tête bah forcément on va dire peut-être tombe très très peu malade et bon ça arrive je veux dire à un moment donné une grippe c'est viral voilà une gastro aussi et des côtolettes mais malgré on va dire ces choses virales j'ai un absentisme quasiment nul donc je pense qu'effectivement la partie on va dire état d'esprit est quelque chose d'extrêmement important sur la partie physique mais là je suis pas médecin et je vais pas interférer dans ce genre de sujet voilà je ne peux que vous rejoindre sur la partie état d'esprit ça c'est clair que ça a un impact ah ouais j'en suis intimement convaincu je pense que quelque part les gens qui sont bien dans leur tête comme par hasard sont très peu malades et je pense que c'est effectivement quelque chose en tout cas de très important il ne faut pas généraliser non plus bien sûr mais en fait c'est quelque chose en tout cas de très important sur la partie physique justement j'avais envie de vous demander si voilà si c'était des choses qui avaient été compliquées à mettre en place ou est-ce que vous avez partiellement répondu tout à l'heure en disant que c'est aussi une vigilance de tous les jours de bien s'il y a l'un ou l'autre qui a un peu une baisse de forme ou qui se sent un peu moins mobilisé pour le coup c'est pas entre guillemets quelque chose en fait entre guillemets qu'on met en place parce que je pense que effectivement le management c'est pas une fonction c'est vraiment un état d'esprit et quelque part c'est quelque chose que vous faites au quotidien tous les jours tous les jours par votre état d'esprit votre pêche votre envie vos yeux qui brillent votre énergie vous faites ensemble quelque part de communiquer ça à vos collaborateurs et forcément si à un moment donné vous venez en étant triste ou en faisant la tronche forcément vos collaborateurs à un moment donné vont dépeindre sur vous c'est la même chose avec vos enfants vous savez je pense que quelque part le management il se fait avec forcément avec vos collaborateurs mais aussi au sein de votre famille et aussi évidemment avec vos enfants et je pense que voilà c'est vous dépeignez complètement entre guillemets qui vous êtes sur les gens qui vous entourent et ça c'est extrêmement important et non c'est pas quelque chose que j'ai mis en place c'est quelque chose que j'ai fait de façon assez naturelle et que j'ai expérimenté et de par qui je suis entre guillemets je me suis rendu compte que quelque part ça avait un impact en fait sur mes collaborateurs et je l'ai au contraire accentué j'ai fait en sorte quelque part d'être vraiment à l'écoute de mes collaborateurs de faire en sorte que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas on essaie de tous trouver une solution d'abord moi et puis si jamais c'est quelque chose en fait qui impacte en fait l'ensemble de l'entreprise de le régler on va dire de façon collégiale Vous répondez à ma dernière question à savoir si vous aviez un dernier conseil à donner à un dirigeant d'entreprise qui se trouve aujourd'hui en difficulté par rapport qui n'arrive pas à désamorcer les conflits ou qui se retrouvent vraiment en difficulté par rapport à l'absentéisme ou d'en novembre vous avez bien répondu de se dire que c'est un état d'esprit déjà du dirigeant C'est un état d'esprit mais après on est tous confrontés à des choses compliquées je pense qu'à un moment donné on a tous aussi des joies, des peines et puis des moments où quelque part on pense que c'est plus compliqué que d'autres et je pense que là où vous avez raison vous le disiez à un moment donné on se retrouve des fois aussi seul et moi j'ai besoin entre guillemets de mes collaborateurs comme mes collaborateurs ont besoin de moi et souvent je ne me retrouve pas seul, moi je dis je ne suis jamais seul souvent j'entends la problématique des chefs d'entreprise qui sont seuls moi je dis que je ne suis jamais seul parce que quelque part j'ai ma famille qui est autour de moi et quand j'ai un souci c'est vrai que j'ai aussi besoin entre guillemets de communiquer et je communique et on avance ensemble et certains collaborateurs peuvent se retrouver en difficulté certains chefs d'entreprise on le disait aussi peuvent se retrouver en difficulté on a aussi besoin entre guillemets de se former alors ça j'ai aussi appris il y a peu de temps je me suis très peu formé pendant des années je le regrette amèrement mais maintenant je me forme au quotidien et je pense que la formation c'est quelque chose d'important non seulement pour ne pas se sentir seul mais aussi pour comprendre en fait les mécanismes de l'humain parce que l'humain est faible, complexe et merveilleux faible et complexe aussi faible parce qu'on y va souvent au plus facile complexe parce que quand on croit qu'on a compris on n'a pas forcément compris, c'est très complexe l'humain et merveilleux parce que je pense qu'effectivement dans chaque humain il y a quelque chose de merveilleux et c'est à nous en fait de sublimer ce côté merveilleux de chaque personne et ça c'est vraiment extrêmement important bah écoutez ça fait un beau message de fin voilà j'espère en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps voilà de répondre avec grand plaisir de partager votre expérience voilà qui pourrait servir à d'autres dirigeants d'entreprise avec grand plaisir en tout cas bah je vous souhaite une belle continuation avec BK France et puis voilà merci beaucoup merci beaucoup il dit merci de m'avoir interviewé et puis comme dit je reste à votre disposition quand vous le souhaitez avec plaisir merci Philippe merci à vous merci à vous